Générique ... Et nous vous retrouvons pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons donc notre dernier sujet, direction le Niger. La France ne se laissera pas impressionner. C'est des propos du ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, qui a essayé d'expliquer la position de la France dans ce mêlé-mêlé en Afrique par rapport au coup d'État au Niger et au coup d'État au Gabon qu'on ne devrait pas considérer de la même manière. Les interventions militaires de la France dans plusieurs autres pays, la justification de la position de la France, surtout dans le cas nigérien où il dit qu'il ne se laissera pas, ou du moins que la France, ne devrait pas se laisser impressionner par le Niger au moment où les autorités de fête du Niger imposent un ultimatum à l'armée française et à l'ambassadeur de France de quitter leur territoire. Le ministre français des Armées estime que le pays, que son pays ne se laissera pas impressionné par le Niger. Nous en parlons avec vous. Je voudrais bien commencer par vous, Louis Kamako, vos premières réactions sur ces propos de Sébastien Lecornu sur cette manière qu'a la France de considérer cette position nigérienne, ne pas se laisser impressionner. Est-ce qu'aujourd'hui, la France n'est pas impressionnée par les agitations au Mali ? Est-ce qu'elle n'est pas impressionnée ? La France n'est pas impressionnée, le Niger n'est pas intimidé. Donc c'est de bonnes guerres entre les deux peuples. C'est bien équilibré. Oui, c'est bien équilibré. Je crois l'avoir plusieurs fois dit sur ce plateau qu'aujourd'hui, la France est en train de jouer aux mauvais perdants. Et quand quelqu'un va continuer, son humiliation sera totale sur le sol africain. Parce que ce qui se passe au Niger, avec tout ce que la France a déjà subi au Niger, au Mali, au Burkina Faso, ça devient normalement lui servir de leçon. Mais quand elle continue aujourd'hui, quand elle est dans l'attitude de quelqu'un qui veut jouer au Dieu, je pense qu'elle se ridiculise davantage. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que la France ne fait plus peur à aucune de ses anciennes colonies. Et donc, à un moment donné, le sentiment pré-français, il est palpable sur le sol africain. Et donc, le pays en train de perdre son précaré. Aujourd'hui, on le dit, justement, parce qu'on parle du Niger, le Niger, la France ne peut pas le quitter. La France ne peut pas, justement, quitter le Niger parce que le Niger constitue pour lui la vache laitière. Vous souvenez-vous qu'on a souvent parlé d'une société comme Arriva qui a le monopole, en fait, qui a le monopole de l'exploitation de l'uranium nigérien. Mais malheureusement, on nous signale que plus de ces 6 centrales nucléaires et françaises sont implantées là-bas au Niger. Mais malheureusement, le nigérien ne continue pas à tirer le diable à la peur. La population vit au seuil de la pauvreté. Et donc, c'est tout cela que les gens veulent combattre. C'est tout cela que les gens sont en train de combattre. Aujourd'hui, vous avez vu que les nouvelles autorités ont imposé un nouvel... un nouveau prix d'achat, justement, du uranium qui était vendu à 4 000 francs. Désormais, il sera vendu à 137 000 francs CFA. Et donc, malgré cela, ils ne vont pas vendre, en fait, à la France. Donc, c'est tout un chaos. C'est-à-dire que c'est tout un déluge qui se prépare pour la France qui doit normalement retenir la leçon. Et parce que, justement, le Niger aussi, parce qu'on a dit que c'est un pays stratégique, les bases militaires importantes de la France sont implantées au Niger. Mais à côté, il y a également la question migratoire qui s'immisce dans le débat. Parce que, souvenez-vous, que le Niger, nous avons dit que le Niger a cette frontière. Et donc, pour des migrants qui veulent aller en Europe, qui veulent passer par la Méditerranée avant d'aller, avant de passer par la Libye, ils passent par le Nigeria. Donc, à un moment donné, on a tellement investi au Niger, on a mis plus de 1 milliard de 2014 à 2020, on a investi plus de 1 milliard de dollars, justement, pour bloquer les migrants au Niger. Et donc, ça veut dire que les migrants peuvent mourir au Niger, très loin des caméras, et pour que la France et les pays européens ne soient pas débordés. Donc, c'est pour ça que je dis que tout ce discours-là, c'est une façon, c'est une guerre de communication, comme on peut le dire. Et donc, comme je l'ai dit au début, la France n'est pas impressionnée, les autorités nigériennes ne sont pas intimidées non plus. Parce que, je l'ai dit, c'est une façon pour la France, pour Emmanuel Macron, d'intimider aujourd'hui les Nigériens, qui sont heureusement eux aussi campés sur leur position. Et quand vous voyez que la France même a déjà créé une jurisprudence sur la question, en 1966, la France a demandé, en fait, aux troupes américaines de se retirer, de quitter le sol français. Et à l'époque, Wachitone avait demandé, en fait, un moratoire de 2 ans à Paris, justement, pour se retirer, pour que le retrait soit progressif. Mais Paris avait refusé. Aujourd'hui, on leur demande de quitter le sol nigérien. Je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas se baser sur cette jurisprudence-là et laisser le sol nigérien au nigérien. Donc, pour ça, je dis qu'elle est dans le mauvais rôle, elle joue au mauvais perdant. Et si elle ne se ressaisit pas, je pense que son humiliation sera totale. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette réticence de la France à partir ? Parce que, on avait vu, vous aviez parlé tout à l'heure du Burkina Faso, du Mali. Au Mali, quand ça avait commencé, la France avait chigné, mais après, elle est partie, il n'y avait pas eu trop de soucis, comme on le voit au Niger. Au Burkina, c'était la même chose, mais la France est partie. Pourquoi elle a du mal à quitter le Niger, selon vous ? Non, mais je l'ai dit tout à l'heure que le Niger, c'est tout pour la France. Le Mali, c'était aussi tout. Le Burkina, c'était tout aussi. Oui, mais c'est le dernier rempart. C'est-à-dire qu'avec le Niger, elle est en train de jouer avec cette dernière katouche. Vous avez vu, quand on a chassé les troupes, la force bacane au Mali, elle est venue, en fait, au Niger. Et quand, sur le même faisant, les jeunes ont dressé des barricades, à un moment donné, les militaires ont tiré à balle rouelle sur la foule. À l'époque, ça a fait trois mois, parmi lesquels un enfant de 14 ans. Et jusque-là, aucune enquête n'est ouverte là-dessus. À Paris, on n'en fait même pas passion. La finalité est gérée d'une certaine manière. D'une certaine manière, puis l'affaire s'est camouflée. Et donc, tout cela, aujourd'hui, exacerbe, en fait, les Nigériens. Et donc, je le dis, et je l'ai dit aussi, parce qu'il y a la question uranome, aujourd'hui, qui est pointée. Et donc, ça dit que le retrait de la France au Niger sera son retrait définitif en Afrique. C'est pour cela que la France ne veut pas partir. Mais quand vous voyez ce qui se passe, je pense que la France ne finira pas à quitter. Parce qu'aujourd'hui, légalement, son ambassadeur n'est plus reconnu. Son immunité lui a été retirée. Les vies ou bien les darrêts de première nécessité lui sont coupées. Il n'a plus droit à l'électricité. Il n'a plus droit à l'eau. Et donc, je ne pense pas qu'il va pouvoir survivre dans une température, mais bien dans un environnement qui a plus de 40 degrés. C'est pour cela que je dis que, peu importe ce qui se passe, la France ne finira pas à fléchir. Alors, Rodrigo, qu'est-ce qui fait que la France a du mal à quitter le Niger ? Sébastien Lecornu l'a dit à sa manière. La France ne se laissera pas impressionner par les propos du Niger. D'ailleurs, les seules autorités que la France a dit reconnaître, c'est Mohamed Bazoum, le président du CHU, et son gouvernement. Dans un premier temps, je tiens à faire observer qu'il s'agit là de la politique française, pratiquée par des autorités françaises qui n'engagent pas le peuple français dans sa totalité. Je suis togolais, il y a des franco-togolais et il y a donc des enfants, le Togo a des enfants français. Ce qui veut dire qu'en tant que peuple, nous, nous sommes confrontés aux mêmes réalités des autorités. Et cela va autant dans nos pays, autant en France. Si, par exemple, au Niger, hier, avant le coup d'État, c'était Bazoum avec son clan, son clan politique, bien sûr, face au peuple nigérien. Et c'est la même chose quand vous prenez la France, c'est Emmanuel Macron, avec son cercle vicieux autour de lui, face au peuple français et au peuple africain. Et donc, je tiens à faire cette précision pour que les gens ne pensent pas que nous sommes contre les Français. Moi, je vais en France. D'ailleurs, peut-être dans les prochains jours, j'y serai encore. Donc, en tant que peuple, nous faisons face aux mêmes réalités. Et venir ici pour dire que cette position-là, je parlerai beaucoup plus des autorités françaises, avec à leur tête Emmanuel Macron. Vous savez, quand vous voyez des mouches s'attrouper dans un endroit, s'il n'y a pas une caracasse, c'est qu'il y a une pourriture. C'est la situation qu'il faut observer aujourd'hui sur le continent africain. Et la meilleure des questions, ce n'est pas aller à outrance dans le paternalisme qu'on a connu toutes ces décennies. Les nouvelles générations africaines veulent être prises en compte dans les combines, hier, entre les dirigeants africains et les autorités françaises. Ou, par exemple, si je prends l'exemple du Togo, à l'époque, le phosphate, est-ce que le phosphate appartenait au Togolais ? On l'exploite sur le sol togolais, mais ça n'appartenait pas au Togolais, jusqu'à ce qu'il y a des mâtes ici d'un jour. Avant, je crois que c'était 1%, non ? C'était 1%. Après, il y a des mâtes ici d'un point de 50%. Et, bon, après le truc de Sarakawa, là, il dit, bon, dans ce cas, il faut que... Bon, parenthèse. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les peuples français aussi critiquent cette mauvaise politique-là qui élargit le champ d'insécurité. à eux, sur le continent. Et le simple fait de comprendre que dans ces pays où il y a cette rivalité, il y a encore des Français qui vivent, enfin, des citoyens français qui vivent, c'est ce qui permet de faire le distinguo entre cette politique-là pratiquée par Emmanuel Macron et donc ses autorités françaises. Et donc, dans ce... Alors, le Cornu dit que la France ne se laissera pas impressionnée par le Niger. C'est ce que je mets dans le discours paternaliste. C'est ce que je mets dans le discours paternaliste qui ne peut plus être aujourd'hui au rendez-vous lorsque, déjà, avec la rencontre de la jeunesse africaine où les jeunes africains ont affronté le regard d'Emmanuel Macron et ont profité pour lui dire... Le sommet Afrique-France... Le sommet Afrique-France qui s'est déroulé à... Putain. Oui, continuez. Ces jeunes ont pu affronter le regard d'Emmanuel Macron pour lui dire l'Afrique à laquelle ils aspirent. À partir de ce moment, Emmanuel Macron devrait comprendre que la donne doit changer par rapport à la politique extérieure de la France. Est-ce que cette donne a changé aujourd'hui ? Non, c'est une donne qui est en train de changer. Moi, j'ai donné l'exemple le 14 juillet. Je l'ai dit le 14 juillet dernier. J'étais en Europe. J'ai vu ce qui s'est passé à Marseille et à Lyon. Ce n'est pas uniquement sur le continent africain que les gens manifestent pour dénoncer les abus de pouvoir. En France également, les gens manifestent pour dénoncer les abus de pouvoir. Donc, à partir de cet instant, mais le message est clair. Ça veut dire qu'hier est passé. On est dans aujourd'hui. Si on est dans aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait d'aujourd'hui pour que ce qui nous a conduits là, là, ne soit plus au rendez-vous demain ? Je pense que ça doit être une réflexion à tous les niveaux. Comme c'est le cas en Afrique aujourd'hui, ça doit être également le cas. Quel doit être notre regard vers l'Afrique, la Nouvelle-Afrique, aujourd'hui, pour que demain, nous ne soyons plus dans les mêmes situations. Mais dans un... Lui, il est à Paris. Et il est dans un discours. Mais les autres, ils sont chez eux également. Disons-nous plutôt, nous avons compris la situation. Qu'est-ce qu'on fait ? Quel genre de partenariat nous devons avoir ? Parce que les gens parlent beaucoup plus aujourd'hui de nouveaux partenariats. Et les Africains, quand vous suivez les autres, quand vous voyez, que ce soit Assimi Goïta au Mali, que vous voyez, que ce soit Ibrahim Traoré au Burkina Faso, ils disent que ce qu'ils veulent, c'est le libre choix aux Africains de choisir leur partenaire. Ce qui veut dire que la géopolitique, aujourd'hui même, est en train de changer de configuration. Hier, l'Afrique était beaucoup plus un gâteau partagé entre la France, les États-Unis, l'Angleterre, et un peu l'Espagne. il n'y avait pas tel pas de... La Russie, la Chine, etc. n'était pas à Montpellier. Voilà, merci. Donc voilà. Et aujourd'hui, dans la nouvelle configuration, en Afrique, on voit désormais la Russie, on voit la Chine, et on voit les autres pays émergents. La Turquie. Donc à partir de là, la Turquie, à partir de là, le message est clair. Qu'est-ce que nous nous pouvons faire comme concession pour exister dans ce monde qui change de configuration ? Si on s'inscrit dans cette dynamique, on ne va pas rester à Paris pour dire que... C'est quoi le truc ? Qu'on ne se laissera pas impressionné par... On ne se laissera pas impressionné par... Non. Mais je pense que ça... Le discours doit commencer par changer pour qu'on comprenne que les autorités françaises prennent la mesure de cette nouvelle donne-là qui est tout autre chose. Pour vous, jusqu'à là, ils n'ont pas pris la mesure de cette nouvelle donne ? Puisque le discours ne change pas. Et puisqu'ils, jusqu'à là, ne reconnaissent pas le général Tiani comme président... Ils ne le reviennent pas ? Ils sont dans leur droit de ne pas le reconnaître. Comment ils ne peuvent pas le reconnaître ? Au même moment, au Gabon, leur ambassadeur a été reçu par le Brice Mgema. On n'essaie de justifier... Non. C'est aussi ça, la France. C'est-à-dire que quand ça l'arrange, on prend... C'est-à-dire qu'on suit de près. Mais quand ça, on ne l'arrange pas, on s'engage, on fait tous les bruits possibles pour justement mettre en déroute ceux qui sont là. Donc, c'est ça, la France. C'est pour ça que j'ai toujours dit que la France en soi, ou bien les dirigeants français en soi, sont malhonnêtes envers eux. Ce n'est pas de l'insuite. Mais il faut quand même, on met fin à cette façon de faire. Pour chuter, j'ai toujours donné l'exemple du Tchad. Vous condamnez les coups d'État. Ce qui s'est passé au Tchad, on l'appelle comment ? Coup d'État. Ou bien peut-être nous ne sommes pas assez intelligents pour comprendre ça. Vous avez carrément intronisé le fils Déby à la suite de son père en violation des dispositions constitutionnelles. Et il y a eu des massacres. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Mais il s'est déplacé. C'est Emmanuel Macron qui s'est déplacé pour aller au Tchad. Ça voudra dire qu'Emmanuel Macron a un appareil qui distingue les vrais coups d'État des faux coups d'État. Les bons des mauvais. Nous, nous disons que tout est coup d'État. Vous ne tripatuez la Constitution avec d'abord même l'approche après élection sur le continent que le président soit disant élu prenne le vol pour aller à l'Élysée remercier. Ça dit beaucoup de choses. Donc ça doit changer. Et nous ne sommes pas les seuls à vouloir ce changement. Le peuple français aussi mène ce débat aujourd'hui et aspire à ce changement. Parce que nous devons constituer une nouvelle force, c'est-à-dire les peuples du monde contre les pseudo-dirigeants du monde. Ce n'est que comme ça que nos intérêts pourront être pris en compte que ce soit à la tribune, que ce soit à des BRICS, que ce soit du G20, que ce soit du G7, etc. dans leur réseau, petit réseau-là. Les peuples doivent aussi avoir une voix représentative. Merci. Fiorclo Ademblenou, la France ne se laissera pas impressionner par le Niger. Les autorités, les seules vraies qu'on reconnaît pour le Niger au niveau de la France, c'est Bazoum et ses ministres. Oui, ce problème de faire entre la France et le Niger n'a pas le droit d'avoir lui-même. Pourquoi? Parce que la France devait faire profil bas compte tenu de la société française chargée de l'exploitation de l'uranium qui s'appelait Arriva qui depuis le 23 janvier 2018 est devenue Orano. Orano, oui. Au niveau des relations inter-État, nous avons la Convention de Vienne que les gens citent souvent. sur les relations diplomatiques. L'article 9 de cette Convention dit ceci. La déclaration d'un diplomate déclarée personnelle non grata selon la Convention de Vienne met un État accréditant et un État accréditaire. Ce n'est donc pas une question de régime civile ou militaire. Ce qui veut dire que l'État accréditaire qui est le Niger a déclaré personnelle non grata le diplomate français. Donc, son agrément est retiré, son visa est retiré et la seule possibilité qu'il y a aujourd'hui, c'est que la France doit rappeler son ambassadeur. Justement, la France ne reconnaît pas cette autorité au La loi dit un gouvernement civil ou militaire. Aujourd'hui, c'est un gouvernement de transition militaire qui est là. Bazoum est au Youf. Il ne gouverne plus. Point. Il n'a qu'à rappeler M. Itiela. Point. Sylvain Itiela, il n'a qu'à le rappeler. Alors, qu'est-ce qui fait que la France aujourd'hui dit qu'elle n'est pas impressionnée par le Niger ? Qu'est-ce qui explique cela ? Puisque, comme je le disais, en Mali, la France était opposée mais elle s'est retirée. Les différentes marches que les jeunes font pour le départ des troupes françaises. C'est ça qui fait que la France a dit et que le ministre des Armées a dit qu'elle n'est pas impressionnée. Est-ce que, dans le fond, la France n'est pas impressionnée ? Quelle impression le Niger peut avoir su ? Quel pouvoir le Niger peut avoir su la France ? Plutôt, la décision de le coup d'État a fait que plus de 450 étudiants nigériens qui devaient se retrouver dans les études françaises sont bloqués au pays. Il faut voir les conséquences des sanctions aussi. Si M. Macron dit aujourd'hui qu'il ne reconnaît pas la jeune, certes, aujourd'hui, c'est la jeune qui est là. On a invité l'ambassadeur Sylvain Ité. Il a refusé qu'il ne reconnaisse pas la jeune. La jeune lui dit « Monsieur, on a retiré votre agrément, on a retiré votre visa, vous êtes devenu un immigré. Partez. » L'ambassade française est un seul français. La seule mesure qu'il pouvait le contraindre à quitter, c'est ce qui a été fait. Couper tous les réapprovisionnements, l'électricité, l'eau et autres. Il ne peut pas suivre dans ces conditions. Donc, il est obligé de partir par la petite porte. Et c'est la honte de la France. Alors qu'il devait négocier. Quand la situation se pose ainsi, en diplomatie, on trouve un pays qui représente l'intérêt de la France pour discuter en coulisses. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des possibilités que la relation s'améliore entre la France et le Niger ? Est-ce qu'il y a possibilité qu'on revienne à de meilleurs sentiments ? La première condition, c'est que l'ambassadeur Sylvain Hittier quitte d'abord. Et le reste, on verra. Non, mais moi, c'est une autorité nigerienne. Non, moi, le général, c'est un ami. Je pense que il y a, dans un premier temps, une question de défiance. On vous invite, parce que des fois, vous êtes dans le pays. La réalité a changé dans le pays. Les rapports doivent aussi changer. On peut comprendre que vous n'acceptiez pas la situation, mais ça ne peut pas vous aveugler, vous amener à vous dire que c'est une situation qui n'existe pas. non, c'est que ça existe. C'est ça, vous faites face à ça. Les Américains n'ont pas reconnu le coup d'État en tant que tel, mais leur diplomat est arrivé. Mais ils discutent quand même parce que ce sont eux, les nouvelles autorités. Quoi que vous fassiez, ils sont là. Ça ne va pas changer. Donc, cette défiance-là a accéléré les choses. Et ça a fait qu'on dit, dans ce cas, comme tu ne nous reconnais pas, tu ne peux pas rester chez nous. Il faut partir. Donc, moi, je pense que l'alternative aujourd'hui, c'est le changement, dans un premier temps, le changement de discours. C'est pour ça que je dis ce discours paternaliste. Avec ce changement de discours, vous pensez que les choses peuvent aller mieux ? Mais écoutez, en matière de négociation, quand il y a un problème, il faut adopter des comportements qui facilitent les rapports. D'abord, parce que pour pouvoir discuter, quels que soient les problèmes, on discute. Et pour discuter, mais chacun ne va pas rester dans ses gants comme si on était sur un ring. Il faut lâcher prise. Et ça, il y aura écoulement de sang. Donc, vous comprenez ? À un moment donné, ça doit faire appel à la sagesse. Quoi qu'on dise. Parce que le comportement des autorités françaises, aujourd'hui, ça met beaucoup plus en danger la vie de l'ambassadeur. Ça met beaucoup plus en danger sa vie. Parce qu'on a tout retiré. Et c'est un peu comme un étranger en situation irrégulière dans un pays. Pendant combien de temps il va s'enfermer dans le cercle de l'ambassade ? Si par exemple, par hasard, il sort et puis en chemin, quelque chose arrive, ça n'engage pas ces nouvelles autorités-là. Est-ce qu'on va l'autoriser à sortir même ? C'est ce que je dis. Ça ne va pas les engager. Donc, du coup, il faut que le discours change. Et à partir de cet instant, je pense que les autorités nigériennes qui sont déjà braquées vont aussi commencer par revoir leur position. Merci beaucoup. Rodrigue Gaïgo, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro. De regard à croiser, nous allons faire un dernier tour de table pour vos dernières impressions sur des sujets de votre choix. Je commence par vous, Fio Kloa Damblenou. Moi, je propose que la CDAO organise une nouvelle rencontre pour discuter le cas du Niger, pour prendre les bonnes décisions, rentrer en relation avec eux pour que les sanctions soient levées. Le Niger est un pays africain. Personne d'autre ne peut nous pousser à nous entretuer. Ceux qui sont servent en guerre n'aiment pas l'Afrique. en Afrique, nous sommes un seul peuple. Point. Merci beaucoup, Fio Kloa Damblenou. Vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Enquêteur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un dernier mot, Louis, avant de clore cette émission. Non, mais moi, je veux juste rester à Libreville et demander à tous les géridiens, à tous ceux qui héritent du pouvoir du papa de savoir que ce qui se passe au Gavon peut également leur arriver et qu'à un moment donné, on essaie de mettre fin à ce qu'on appelle patronymie. Il faut changer de régime. On n'est pas dans une dynastie. L'Afrique, ce n'est pas un royaume. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau monde et que les gens veulent que les choses changent. Si on a la possibilité de faire des changements à la tête d'institutions à tout moment, ça veut dire que nul n'est indispensable et que tout le monde a la capacité de diriger le pays. Merci beaucoup, Louis Kamako. Je rappelle que vous êtes un journaliste et analyste politique. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. et on termine avec vous, Rodrigo, un dernier mot. Je vais insister sur la campagne pour la limitation des mandats que nous menons. Nous avons transmis beaucoup de documents à la CEDAO. Je pense qu'il est temps pour sa propre crédibilité que la CEDAO passe à la prise en compte de ces éléments que nous avons inscrits dans ce document qui constitue, nous, à notre avis, une proposition saine qui va permettre à la CEDAO et plus loin à l'Union africaine de mettre fin au coup d'État et à la mauvaise gouvernance sur le continent. C'est très important. Nous en avons besoin parce que nous aspirons aussi à devenir des dirigeants demain. Pour vos ambitions, merci beaucoup, Rodrigo. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regards Croisés. Les commentaires peuvent bien continuer sur nos différentes plateformes. C'est le rappel, mais toujours dans le respect. On se retrouve demain pour un autre numéro de Regards Croisés. D'ici là, portez-vous très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada